J'ai partout dans le monde où vous êtes. Assalamu alaikum. Comme vous voyez le titre, le titre est comment ça se fait que il est obsédé par la guerre contre le Maroc. On va en parler. J'aime bien quelle est la meilleure raison qui pousse à provoquer cette guerre. Il veut cette guerre. Côte que côte. Côte que côte, ça veut dire qu'il s'en fiche pas mal qu'elle est juste ou qu'elle est injuste. Mais elle a des buts. Il y a des raisons. C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Pourquoi cette guerre ? Et qui va bénéficier de cette guerre ? On save tout ce que qui va bénéficier de cette guerre, c'est bien Jengriha et les généraux majeurs. Les tueurs d'hier des années 90, c'est les mêmes qui sont maintenant au pouvoir. Ils veulent cette guerre. Toufé, Nazar, Jengriha, et tous les criminels avec Hadou, Mdjahed, il veut cette guerre. Il veut cette guerre. Un homme, à n'importe quel prix, il veut la guerre. Alors qu'elle n'est pas juste. Mais pourquoi ? C'est le grand pourquoi. On a justement toujours le grand pourquoi. J'aime bien savoir pourquoi Jengriha et son équipe, les généraux du son, il veut cette guerre. Je vais vous expliquer. Et, il y a la fois, je voulais que cette vidéo soit une heure en avance parce que la fois passée, comme vous le savez, ils ont créé un bruit sur Facebook et tout. Mais je suis sur les deux, sur YouTube et aussi sur Facebook. le pourquoi. Est-ce que vous savez, dans les guerres, il y a beaucoup de choses qui tournent à Harp, qu'il y aura une guerre entre deux pays. Certains gens en profitent, toujours. que ce soit des civils, que ce soit des militaires. Or, ils auront le temps de brouiller, brouiller les pistes telles que la paperasse, les papiers, les vols. Ils peuvent brûler des banques. Ils peuvent beaucoup faire. Brouiller les pistes, comme on dit en français. Mais pourquoi ? Pour cacher des choses. Des choses, des vérités, des vérités qui sont restées cachées jusqu'à maintenant et pendant les 60 ans qui sont restées cachées. Tels que les vols, tels que les manipulations, les moamarats qui ont été les traîtrises, les leaders, les héritiers, les assassinats des grandes personnalités. Il faut qu'il y ait. et surtout l'argent volé et comment et avec qui. Mais ça, pour cacher cela, pour cacher tout cela qui s'est passé pendant les 60 ans passés, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? je parle des généraux majeurs, ils n'ont qu'un seul moyen pour cacher tout cela. Parce que même s'ils disparaissent, s'ils disparaissent, on pourra toujours trouver les traces. Et s'il y a à propos, la deuxième question qu'il faut se poser, Keshav, et s'il reste, s'il reste le pouvoir, parce que c'est ceux qui dirigent l'Algérie derrière les rideaux. Personne n'aura l'occasion de fouiller, autrement, ils vont le tuer comme ils ont tué beaucoup de gens. Ils s'en fichent pas. Ils ont l'équipe de l'Algérie qui tue les gens. Alors il faut qu'il reste les gens. Il reste le pouvoir afin qu'ils brouillent l'épice, afin de beaucoup faire. Et aussi, pour rester. La question qui se pose, pour rester, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester ? Ah ! On a très bien qui m'a dit qu'il y a qu'il y a pour rester. Pour rester, les gens, ils s'en fichent pas mal des libertés, ils s'en fichent pas mal des êtres humains qui existent dans l'Algérie. La population algerienne, ils s'en fichent pas mal parce qu'ils ont tué plus de 250 000. Ils sont même qui m'a dit que je m'en fiche. ce sont des assassins, des mercenaires. Alors qu'il faut qu'ils restent. Qu'est-ce qu'ils... qui va leur donner l'occasion de rester au pouvoir ? Pourquoi ? Pour ne pas être jugé un jour. Pour ne pas divulguer tous les secrets qu'ils ont fait des crimes, des vols, des traîtrises, des manipulations. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer une guerre. Il faut créer une guerre coûte qu'à coûte. Et ils s'en fichent pas mal. Même s'il y aura un désastre, ça les aide. Ça les aide pourquoi ? Ça les aide de rester. Pourquoi ? Ils vont rester. Et comment ? Imaginez qu'il y a une guerre entre nous et le Maroc. Sachons bien que nos voisins sont dans lesquels qui ne sont pas qui ne sont pas les Maroc. Mais ils ne sont pas dans le monde. Il peut y avoir un intérêt. Un intérêt parce que le chien, il faut que soit un homme qui s'est déroulé pour qu'il y ait l'intérêt qui s'est déroulé pour qu'il reste king, pour qu'il y ait un sultan dans le monde. C'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a la relation entre nos généraux elle est très étroite parce que c'est une relation de cocaïne ou de drogue ou quelque chose comme ça ou de monnaie mais ça, il faut dire comment il veut rester il faut rentrer en guerre avec le mao tout fait pour pousser à faire rentrer l'Algérie en guerre alors que les Européens ils n'ont pas accepté les Américains Kouchi gars, Galolou non tu es en train de rebelte qui m'a goulé rebelte il même cherche le moyen de faire dégager dégager parce que premièrement il est contre l'Europe et la crise habitale l'Ukraine avec la Russie il est avec le pouvoir russe avec la Chengriha et même temps je vais vous expliquer c'est plus profond que ça c'est plus profond que la Chengriha et ils ont fait la seule chose. Il y a un autre chose qui se déroule. Comment ça se déroule? Fouez-le. Il y a une étude de séries. Regardez le débat qui ne s'est pas dérouleur. Pour ne se déroule pas de la haute. Pour qu'il s'éteint et s'éteint. Il y a une armée. Il y a une armée. Pour les deux, on est un état de guerre, on est un état de siège. L'état de siège s'éloigne à qu'il est le premier ministre. Et il ne sera pas un pion, ni plus ni moins. Et il s'est député à qu'il est le premier ministre. Il s'est mis en livre, il s'est mis en direct. Il s'est mis en direct. Ils ont commis beaucoup d'irrages sur le plan diplomatique ou sur le plan militaire ou sur le plan des décisions. Les gens qui sont pour la guerre contre la Russie et qui étaient pour l'Ukraine, les malins, les plus malins, les plus intelligents. Ils étaient absents, tel que le Maroc était absents. Mais l'Algérie, avec son âme, avait voté. L'Algérie a voté contre les russes, ça veut dire que tu es pour les russes. Parce que les généraux, nous sachons bien que le Maroc est tombé contre l'Algérie. Alors, on a créé un ennemi universel. L'Algérie a créé un ennemi universel. Tout le monde est contre l'Algérie. Oui, comme elle est. Tout le monde est contre l'Algérie. C'est ça les politiciens. C'est de la foutesse. Pourquoi l'Espagne a changé d'avis sur le Sahara occidental ? La France, leurs communautés européennes sont du côté du Maroc. Parce que le Maroc était absent. Il était absent, mais il était avec la décision européenne, avec la décision américaine. C'est pas comme celui qui était du côté des russes. Alors, tu as créé un ennemi universel. Il y a un ennemi universel. Et chaque décision, il y a une décision. est un ennemi universel. C'est un ennemi universel. Il y a un ennemi au pays. C'est le pays. Le pays est de l' travers. C'est ce qui est un ennemi. Il y a un ennemi. il a dit qu'au grand-il-est, l'Ukraine est innocent. C'est la victime et le russes. Ils sont les coups. C'est-on le coupable ? Mais l'Algérie n'a pas dit ça. Ça veut dire que tu es des côtés de Russes. Si tu es des côtés de Russes, le monde sera contre. C'est pour ça qu'il a fait la décision sur le Sahara du Ouest, le Sahara al-Gharbiya. Le monde entier a dit, et vous verrez, tout le monde va dire que le Sahara est marocain. Pourquoi ? Parce que nous avons, ils ont donné le droit au monde de dire cela. Parce que ce sont des idiots. Nos responsables, nos militaires, à la tête, à la tête de notre institution. Les gens qui ont dit, à la race, des gens idiots. Ils ne savent pas penser. Ou d'une façon indirecte, ils ont dit au monde, allez vous faire foutre, on est avec le Russe. C'est des malades mondes. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné, qu'on n'a pas gagné la bataille d'un Sahara al-Gharbiya. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné la bataille d'un Sahara qui est indégué, il n'a pas gagné la bataille. Mais nous les gens de l'500f, on n'a pas gagné la bataille d'un Sahara. Nous, dans ce sens, on a commencé à dire ain'ta, qu'on n'a pas gagné. et s'éteint à la retraite et s'éteint à tous les femmes qui ont fait les femmes et s'éteint à d'autres et s'éteint à de l'écrance et ne t'écoutes pas à de l'écran et ne t'a donné la question Donc, il ne t'a pas voulu faire la question et ne t'a pas voulu faire la question et ne t'a pas voulu faire mais il s'aide dans la question c'est la déplomatie la diplomatie le délire et le plus la libérer la première c'est une cause la cause de la guerre à la guerre sur le sud pour les guerrer la guerre qui est en train de suivre C'était autre chose que... Et pour ce qui se prend la guerre, et peut en prendre ce qu'ils s'ils s'eng dismuent sur les arts Ils s'englaient sur le pays et occident les gens dans le pays et ils s'englaient et s'esquittés dans les années 30-40 Les types sont morts de l'Etat C'est uneانide parantly. Il peut être qu'à l'épellation de l'Etat Cette question est l'appliquée et cette scène de l'Etat il faut que les gens deviennent dans le pays et les gens peuvent être prêts et les gens deviennent à la santé et les gens deviennent au-delà C'est ce que les gens deviennent en connaissance j'écoute un peu, je vais vous montrer J'ai dit un autre, j'ai demandé j'ai demandé J'ai demandé un question J'ai dit que l'on est en question Il s'agit d'étonnée En Espagne, nous n'avons plus peur de la jolie, parce qu'ils n'ont pas eu de la faute, ce sont des contrats qui doivent être respectés, par force. Autrement, il y a un pénalisme. Il n'a pas de souci. Les jolies ont dit qu'à la Suisse, 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 imaginez que si on a pris le gaz à l'Espagne, on a pris le pays, en l'Arzio, en Espagne. Quand j'ai écrite à l'Espagne, j'ai voulu essayer d'arriver à l'Espagne, on doit avoir pris le gaz à l'Espagne, qu'à l'Espagne, la Suisse, l'Espagne a pris le gaz à l'Espagne, il y a 100 milliard, on veut dire que nous avons pris le gaz à l'Espagne, pour l'Espagne, ce sont les plus importants aux gaz à l'Espagne. Comme je le dis, les gens qui ne se méritent pas de mails et de mails, c'est ce qui se déroule. Il y a eu une chose à cause, il n'y a pas de peur, et même l'Europe, il n'y a pas de peur. Il y a eu des gazoducs qui devaient aller à Niger, en Niger, il y a eu des gens qui devaient faire un contrat. Comme ça, au début, il n'y a pas de peur. Il n'y a eu pas de peur. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Il y a eu des gens qui m'ont arrêté pour parler à la diplomatie marocaine. Le premier ministre de la Nigéria Il s'agit d'un pipeline qui s'affirait à l'arrivée J'ai besoin de l'arrivée et de l'arrivée J'ai besoin de l'arrivée J'ai besoin de l'arrivée Mais dans mauritania, ces jours Il s'agit de l'arrivée Il s'agit de l'arrivée Il s'agit de l'arrivée Çament le paramètre Pour laaqu Saql Insembre Il s'agit du Ils l'amènent au Le falent à l'arrivée Il s'agit d' accompanying Il s'agit de l'arrivée Il s'inquiète Et il s'agit de l'arrivée Debat le poids et le gaz Ils respiraient On ne peut pas s'éthouer. On ne peut pas s'éthouer. La Mauritania n'est pas très bien. Ils ont une forme de semecule, mais ils ne peuvent pas s'éthouer. Mais comment ils se débrouillent ? Ils peuvent s'éthouer leur pipe de la Négérie, ils se débrouillent à la Mauritania et ils se débrouillent à la Négérie. Je n'ai plus besoin de ça. Si on a mis en train, on a mis en train de faire. Et on a mis en train de faire. Et on a mis en train de faire. Ils ne peuvent pas s'éthouer. Ils ne peuvent pas s'éthouer dans les pays. Et même dans le futur. Le pipe qui s'éthouer de Négérie et s'éthouer à la Mauritania et s'éthouer à la Mauritania et s'éthouer à l'Europe. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui s'éthouer ces pays. Et même dans la Russie, on a voulu d'éthouer dans la Négérie. Et tous ceux qui s'éthouer à la Négérie. Il y a beaucoup d'éthouer. Et ils ne peuvent pas s'éthouer... Et ils n'entraîner à la Négérie. Il y a beaucoup d'éthouer dans le pays. Ils n'ont pas d'éthouer à l'éthouer à l'éthouer. Mais ils n'ont pas d'éthouer au pays d'éthouer. En ce pays, il y a une éthouer à la Négérie. Ce sont des joueurs, ce sont des joueurs et ce sont des joueurs. Ils ont dû garder en place dans le domaine de la région. Bien sûr, ils ont perdu les gens qui ont perdu le monde. Ils ne ont pas perdu le monde pour le monde. Ils ont perdu la même manière à tout le monde. Même les gens qui ont perdu le monde, comme je m'a ne gérirais, ils ne sont pas en train de faire. le pays s'éloigne. Il faut que le pays se déroule à la gare. Il faut qu'il y ait des domaines de la région. Il faut que les gens se déroule au pays. Il faut que les gens se déroule et qu'ils se déroule, et qu'ils s'éloignent. Et ce sont des choses qui sont déroulements des familles. Les pharaoats qui ne peuvent pas s'éloigner. Ça veut dire que tu vas perdre beaucoup d'argent. Si on perd beaucoup d'argent, on ne va jamais bâtir un pays. Bien sûr, les pays se bâtissent avec du travail, avec la cabeça, avec de l'argent. Mais il faut savoir où poser l'argent avec elles. Et de cette façon-là, on ne va pas faire la guerre, il va créer l'état de siège. L'état de siège, il va leur permettre de rester au pouvoir, dans son direct, dans son communauté. On va faire un déjeuner, 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 un déjeuner. Je vous invite à partager cette vidéo pour qu'on se voit. Il faut agir de très vite parce qu'il faut que le peuple adjéen agisse intelligemment. Il faut agir de très vite, toujours agir de très vite, jamais, jamais se disputait entre vous, alors que vous êtes Algériens, que vous voulez, que le bien de l'Algérie. Il faut agir de très vite. Il faut agir de très vite. Il faut agir de très vite. Et les Européens ne font pas cette émission d'être humain. Ce n'est pas une l'économie d'être humain. Ce n'est pas une émission d'économie d'économie. Ce n'est pas une émission d'économie d'économie. Et ça, c'est un déjeuner, ils ne font pas d'économie. On va rajouter l'As Jaime ou l'I written par l'Étale. C'est ça, c'est une émission d'économie qui a utilisé ces choses. Il t'appelait d'économie à la sp Succession L'Partie à cause des sommes Pas-ά. Dieu est nourrit. Ils donnent tout ce que les autres pays veulent, ils leur donnent. Ils s'en fichent pas mal parce qu'ils sont déjà riches et même très riches. Mais ils veulent rester en vie. Ils veulent que personne ne rende compte. Ils ne veulent pas rendre compte à personne, à tous les gens. Il ne veut pas être jugé un jour. Mais les gens, ils doivent savoir comment ils sont avant tout. C'est ce que vous avez dit à vous, les enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Merci bien.